Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Le but de ce cours est d'apprendre à programmer en Fortran 90 Le nom Fortran est une abréviation pour Formula Translator Il est écrié en 1954 par Jean Bagus Fortran est un délangage de programmation enseigné en fac de sciences Il est très utilisé dans nos communautés scientifiques Je vais passer directement aux programmations Pour vous montrer comment calculer un programme Comment écrire un programme simple Qui nous permet d'afficher un message sur la console On nous explique aussi c'est ça On ouvre la page Fortran On commence par écrire programme Nom programme Je vais l'écrire de façon générale Print Le rôle de print est permis d'afficher le message sur la console Je vais créer par exemple Bonjour Tout le monde And nom du programme De façon générale De façon générale La structure du programme Il s'écrit comme ceci On commence toujours par programme Et on se termine par un nom du programme On compile On compile On enregistre le programme Seulement par exemple un message On enregistre On exigite On va dans le console On va dans notre message Bonjour On passe maintenant On passe maintenant à un autre programme Qui nous permet de calculer la somme de deux variables On ouvre une nouvelle page On tape programme Nom du programme Nom du programme Par exemple la somme Implicitement Je veux juste vous dire une chose très importante Concernant l'implicitement En fortran Les variables commençant par I, G, K, L, M et N Sont implicitement considérées comme disentillées En revanche les autres lettres désignent un réel Cela permet de ne pas déclarer explicitement les variables Mais si on utilise implicitement On est obligé à chaque fois de déclarer les variables Comme dans notre cas Je vais travailler par trois variables Donc on doit les déclarer Comme des réels par exemple A, B et N Et c'est la somme de A plus B Donc on a A Par exemple le 9 B Égal à 6 Et c'est la somme de A plus B Print Et ça veut dire On va afficher S sur la console On peut aussi afficher A Et puis En même temps Et S And Somme de l'implicitement La structure L'ensemble d'inscriptions Bornées Par Programme Somme Et Ensemble Forme un bloc Fonctionné Ce bloc fonctionné Forme un programme Fondrant Tout à fait correct Pour être Exécuté Exécuté Comply Exécuté On compile On enregistre Le programme Somme Dans un somme Il y a Il y a une erreur Est Il y a une erreur Eu Je Si Fsover Un somme Fuego Il y a une erreur Nous On Bon Très Pourquoi Future Cret Cret ... si on voulait à chaque fois entrer la valeur de A et entrer la valeur de B on peut écrire ici print entrer entrer la valeur de A read read A le rôle de read est permis de lire les informations saisies depuis un clavier la même chose pour B entrer on compilé on l'exécue, voilà, entrez la valeur de A, par exemple, 9, entrez la valeur de B, 3, par exemple, voilà le résultat. On peut changer les valeurs des variables, on peut entrer n'importe quelle valeur, d'exemple, on peut montrer la valeur de A, 10,000, la valeur de B, n'importe quelle valeur, la valeur de C. Merci pour votre attention, à très bientôt.